Alors, regardez, est-ce que la variance de l'échantillon, pardon, excusez-moi, la variance de l'échantillon, la variance de la population, est une estimation à partir de la variance de l'échantillon. Pour aller de là à là, si je calcule ici la variance de l'échantillon est égale à 1 sur n, sans de x, i, moins x bar carré, il faut que je la multiplie par une variance de la population. En général, la variance de la population, vous la multipliez par n, fois n, moins 1, la variance de l'échantillon. Ça veut dire que la variance de la population est toujours légèrement, légèrement, légèrement plus grande que la variance de l'échantillon. Bien qu'on est d'accord ? D'accord. Alors, regardez ici. Si je prends mon échantillon, je vais lui dire, « Var, voilà, nice. » « Pfff, ok. » « Var, est-ce ? » Regardez, quelle valeur il m'a donnée, Naya ? Regardez, « Var, var, est-ce ? » Regardez la valeur qu'il m'a donnée ici. Et la valeur qu'il m'a donnée ici. Je vais les mettre dans la même couleur. Hop. Et hop. Où est la variance de la population ? Où est la variance de l'échantillon ? Ça, c'est la variance de l'échantillon, puisqu'on l'a calculée, la somme des carrés et des carrés est égale à n. D'accord ? Et ça, c'est la variance ? Ça, c'est la variance de la population à partir de laquelle j'ai tiré cet échantillon. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, si vous mettez l'égal 1,04 multiplié par 1,04... Regardez. Alors, je vais faire format... Nombre... Alors, regardez. Ça, c'est approche. Si je multiplie 5 égale... 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisé par 4. 1,25, OK ? Alors... Regardez. Normalement, je vous ai dit que... Je viens de vous dire que... La variance... On vient de le démontrer. La variance de la population, je peux l'estimer. Quand je mets un chapeau, ça veut dire que c'est une estimation. D'accord ? Je le mettrai en rouge. Ma variance de la population, si je l'estime à partir de mon échantillon, ça va me faire ns² sur n-1. Donc, la variance de la population, estimée, c'est n fois n-1 s². Regardez ce que j'ai fait ici. Regardez. Ma variance de l'échantillon est égale à 1,04. Regardez. Je fais 1,04 multiplié par 1,25. Et 1,25, c'est quoi ? C'est 5 divisé par 4. n est égal à 5. n-1 est égal à 4. Ça me fait 1,25. Si je multiplie 1,04 multiplié par 1,25, ça va me donner 1,3. Donc, en gros, l'estimation de l'échantillon, l'estimation de la variance de la population à partir de l'échantillon est n fois n-1. Alors, sur ce slide-là, vous l'avez, vous l'avez, sigma de la population, espérance de s², c'est n-1, sigma² de la population. Conclusion. La moyenne des variances d'échantillons n'est pas la variance de la population, mais la variance de la population multipliée par n sur n-1. Bien sûr, si n est très grand, ces deux nombres seront très proches l'un de l'autre. Donc, l'estimateur de la moyenne de la population n'est pas la moyenne de l'échantillon, mais une moyenne de l'échantillon multipliée par un facteur n sur n-1. La valeur la plus probable, au meilleur des cas, lorsque vous tirez un échantillon, vous ne pouvez jamais atteindre la variance de la population, mais au meilleur des cas, mathématiquement, vous éteignez une valeur légèrement un moindri de la variance de la population, c'est-à-dire une variance qui est égale à n-1 sur m variance de la population. Par conséquent, si vous voulez estimer une variance d'un échantillon à partir de la variance, vous voulez estimer la variance de la population à partir d'une variance d'un échantillon, vous devez corriger cette valeur et qui est égale à la valeur m fois sur n-1. Donc, je reprends. Bon, résumé. Alors, si je pars d'une variable aléatoire qui suit une loi normale et de quartier sigma, ces deux paramètres, mu et sigma, sont les paramètres de la population et qui sont en général inconnus. OK. Faire de l'inférence, c'est estimer à partir d'échantillons les valeurs de ces paramètres sur des populations. Alors, sur l'échantillon, j'ai x bar et j'ai s carré ou s. Pareil. Ce sont des paramètres qui sont ou s. Un a, ce sont des paramètres qui sont connus. OK. Maintenant, j'essaye de faire des estimations sur mu et sur sigma qui sont des paramètres évidemment inconnus. On a montré que l'espérance du x bar c'est mu. Ça veut dire le meilleur estimateur de la variance à une moyenne de l'échantillon peut être considérée comme une moyenne de la population. On pourrait lui associer une erreur standard qu'on a définie comme étant la variance de la population sur n. Par contre, si je veux estimer ça, donc ça, il n'y a pas de problème. L'espérance du x bar c'est mu. La moyenne d'un échantillon peut être assimilaire à la moyenne de la population sans aucun problème. Mais l'espérance de s carré n'est pas égale à sigma carré mais elle est égale à quoi ? À n moins 1 sur n s carré. Par conséquent, si je veux estimer sigma carré, donc ici, si j'estime mu, c'est égal à x bar, mais mu carré c'est n sur n moins 1 s carré. Donc si je veux estimer la variance d'une population à partir d'un échantillon, je multiplie par n moins 1. Par contre, si je veux estimer une variable mu à partir d'un échantillon, je peux sans grandes erreurs estimer que mu et x bar. Le meilleur estimateur de la moyenne de la population, c'est la moyenne d'échantillon et le meilleur estimateur de la variance de la population, c'est la variance d'échantillon multipliée par un facteur de correction qui est égal à n sur n moins 1. Et sur l'Excel, vous avez les deux. Vous avez, lorsque vous allez voir, vous allez voir variance de l'échantillon et variance de la population. Et vous avez standard, déviation standard de l'échantillon et déviation standard de la population. Et une variance de la population, c'est toujours une valeur supérieure à la variance de l'échantillon. Est-ce qu'on a compris aujourd'hui ? Je sens que ça va un peu plus compliqué. OK. Donc, voilà. Donc, la variance de la population, c'est ça. Donc, on a étudié. Alors, ce qu'il reste à faire, normalement, c'est la variance de la variance. La variance de la variance, on ne va pas trop discuter parce qu'on n'utilise pas assez souvent et que je n'ai pas envie de vous faire rentrer trop dans les détails mathématiques. La variance de la variance, donc ici, on vient de montrer que sur ce cas de figure, je peux dire que mu, c'est x bar. Ici, mu, c'est mu de s carré, c'est la variance sur n moins 1, la variance de s carré. Par contre, ici, on ne va pas trop le définir. Je pense que c'est déjà assez compliqué pour votre petite tête comme ça. OK, ça marche. Il nous reste à définir donc la variance des proportions ou ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage de la proportion. Est-ce que là, est-ce que vous avez compris ce que je raconte aujourd'hui ? Ce sont des notions très importantes en statistique. Alors, il faut garder en tête ce que c'est qu'un estimateur de l'échantillon, un estimateur de la moyenne, un estimateur de la population et une erreur standard en commise sur la moyenne. Dans toutes les publications, vous allez trouver associée à votre moyenne une erreur standard sur votre moyenne. Ça marche ? Est-ce qu'il y a des questions ? Demain, on verra parce que je pense que vous avez courant. 11 heures, c'est ça ? Je sais pas. Oui, monsieur. Vous avez courant ? Oui, je sais pas. Je pourrais vous faire la démonstration sur le truc, essayer d'enregistrer et de vous l'envoyer. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle les estimations ponctuelles. Les estimations ponctuelles. C'est bon ? Monsieur ? Oui, dites, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Quelle est la fonction qui représente le standard dans l'excel ? Quelle est la fonction qui représente l'errore standard ? Maquillage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais par contre, sur l'SPSS, c'est facile. Vous faites rentrer vos données, vous refaites ça sur votre base de données, vous faites caractéristiques et description, il va vous sortir. La moyenne, l'errore standard. malheureusement, sur l'excel, ça n'existe pas. Là, ça montre les limites. Ça va commencer, ça commence, on commence à montrer les limites via l'excel par rapport à un logiciel statistique à proprement dit. Tu comprends ? L'errore standard n'existe pas. Tu peux parcourir si tu veux, ça n'existe pas sur l'excel. L'errore standard n'existe pas sur l'excel. Sinon, je vous l'aurais montré. vous devez la calculer par vous-même, c'est-à-dire l'écart-type sur racine de n. Sur l'SPSS, ça va me tient un peu de temps pour démarrer. Sur l'SPSS, on l'a déjà vu la dernière fois, donc il suffit juste de faire caractéristiques et il va ressortir tout. D'autres questions ? En attendant que l'SPSS démarre, parce que l'SPSS a mis du temps à démarrer, est-ce que vous avez d'autres questions ? Monsieur ? Oui, dites. Si on a une valeur de n qui est très grande, on ne peut pas estimer la variance, dans ce cas ? Là, on ne peut pas l'estimer. On peut, si tu as une valeur de n très grande, la variance de ton échantillon va tendre vers la variance de la population. si tu estimes la variance, par exemple, du poids des Marocains, plus ton échantillon va être grand, plus l'erreur que tu vas commettre sur ton estimation va être petite. Plus la valeur n sur n-1 va tendre vers 1. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Oui, Monsieur. Merci. Ah, t'as chaud. Lorsque n est très grand, le facteur de correction n sur n-1 est le facteur que l'eau tend vers 1. Donc, tu peux dire que s² est sigma². Mais par contre, il indique que n, par exemple, est égal à 5. Regarde, vous voulez, il indique la variance de la population, la variance de l'échantillon et il y a 5 quarts la variance de la population. Et plus n augmente, plus c'est facteur de correction. Si tu as 100 sur 99, ce n'est pas grand-chose. La variance de l'échantillon est un bon estimateur de la variance de la population si n n'est grand. Ça marche ? Oui, Monsieur, merci. Vous avez des questions ? Si j'ouvre par exemple sur l'espèce, le donné, je ne sais pas. vous avez la vue des variables, la vue des variables, la vue des données, la vue des variables, ce n'est pas un problème. Vous faites analyse, statistiques descriptives. Voilà, je peux prendre, je ne sais pas, la taille en mètre par exemple. OK ? OK ? Alors regardez, j'ai fait, j'ai pris votre base de données, la taille d'Elcom. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Oui, oui, Sur l'espèce, c'est très facile. Regardez, j'ai pris la taille sur la base de données d'Elst, j'ai fait analyse, statistiques descriptives, descriptives, ça fait, j'ai fait statistiques descriptives, descriptives, j'ai choisi ma variable, j'ai mis OK, ça fait, oui, je dois le tout. Regardez, il m'a donné M, 88, manquant 13, moyen, moyenne histoire, erreur standard de la moyenne, médiane, mode, écart type, variance, plage, minimum, maximum, on avait discuté de tout ça la dernière fois, sauf ça, si vous vous souvenez, vous le laissez à plus tard. Maintenant, on va le discuter, variance de la moyenne, erreur standard sur la moyenne, vous avez la variance et vous avez la place, c'est-à-dire les temps du minimum, au moins, au maximum, les percentiles, ça veut dire les quartiles 25, 50, 75, vous avez toute une description ici, le PSS, il vous sort tout de suite, le N, la moyenne, l'erreur standard sur la moyenne, la médiane, le mode, l'écart type, la variance, les plages, minimum, maximum, et les quartiles, tout d'un seul coup. Par contre, l'Excel, qui est un logiciel bon, mais ce n'est pas un logiciel dédié aux statistiques, des fonctions n'existent pas. Vous me suivez ? Sur l'Excel, il faut qu'on tape et qu'on choisisse la fonction, alors que sur l'SPSS, il faut juste prendre la série de données, mettre, regardez, ce que j'ai fait sur l'SPSS, c'est très simple. Ça, c'est votre base de données, Yac. OK. Je suis allé à Analyse, Statistique descriptive, descriptive, j'ai choisi, j'ai choisi par exemple le poids, si je veux le poids, option, et là, j'ai choisi. Je veux la moyenne, je veux la somme, je veux l'écart type, le minimum, le minimum, erreur standard sur la moyenne, voilà. La plage, la variance, ça, c'est autre chose. la curtisie, c'est la symétrie, ça, c'est autre chose. Poursuivre, et après, je vais lui mettre OK. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me sort toutes les valeurs que je veux. Regardez. Ça, c'est la taille. Après, il m'a sorti. Hop là, c'est-à-dire, le poids, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Là, le poids, voilà, 88, 43, minimum 46, maximum 89, somme, moyenne, erreur standard, écart type, variance. C'est comme ça qu'on sort dans les publications. Alors, les statistiques descriptives, il faut avoir l'effectif, le minimum, le maximum, l'étendue, la variance, l'écart type et l'erreur standard sur la moyenne. Et ça, c'est fait en un clic. Et ça vous montre la différence entre l'Excel et l'Excel et les SPSS. Entre un logiciel purement statistique et un logiciel qui fait, entre autres, des statistiques. Ça marche ? Me suis-je bien fait comprendre aujourd'hui ? Yashabab ? Ça va ? Je ne sais pas pourquoi on a désactivé la liste des représentants. Je vais voir ce que c'est que parmi les périphériques. Alors, combien a eu la réunion, l'UMA ? Éfra ? Cauta ? Cauta ? Cauta ? Vous êtes 118. Ça veut dire qu'il manque quarantaine de personnes. Cauta ? Est-ce qu'il est là, Éfra ? Est-ce qu'il est là votre responsable ? Non ? Cauta ? Où est-ce qu'il est parti ? Très bien. On se dit à demain ? On se dit sur que fixed-le ? J'ai lu Qu'es câble ? C'est-ce qu'il est là, maintenant Monsieur ? Sous-titrage FR ?